Salut mes amis, c'est Johan. Si vous ne me connaissez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous me connaissez mais que vous avez oublié de vous abonner, c'est pas grave. Vous pouvez encore le faire en cliquant sur ce lien en dessous de la vidéo. Alors pour commencer, je m'appelle Johan, Johan Farah. J'ai bientôt 26 ans et j'habite à Marrakech. Quand j'avais 22 ans, j'ai commencé à travailler dans un centre d'appel. J'avais besoin d'un peu d'argent, enfin non, j'avais besoin de beaucoup d'argent mais je ne savais pas comment gagner. Alors comme beaucoup, j'ai commencé à travailler dans un centre d'appel. A l'époque, on travaillait 50, 55 heures par semaine parfois et on gagnait 2500 dirhams par mois. Ils avaient un système où tu commences avec 2500, ensuite tu passes à 3000 au bout de 4 mois, le 7ème mois à 3500 et au bout d'un an à 4000. Mais en général, tu as tombé malade ou en dépression avant d'avoir terminé ton année. Ne t'inquiète pas pour ça. On faisait de l'émission d'appel pour de la prise de rendez-vous. A l'époque, c'était pour la charpente. Le patron du centre d'appel travaillait avec une société en France qui vend des travaux de charpente. Alors si jamais une charpente, c'est une armature en bois qui soutient le toit des maisons dans les pays froids. De temps en temps, il faut la rénover puisqu'elle est en bois et cette société faisait des travaux de rénovation de charpente. C'est des travaux qui coûtent déjà un bon petit paquet d'argent. Alors cette société, elle avait des commerciaux qui allaient voir les gens pour leur faire signer un contrat qui les engageait à leur donner le marché. Pour ne pas perdre de temps à aller voir tout le monde, eux achetaient au centre d'appel des rendez-vous avec des gens et qui sont peut-être éventuellement intéressés par le fait de faire rénover leur charpente. Alors bien sûr, ce qui les intéresse, c'est des rendez-vous avec des personnes qui ont un contrat de travail en CDI et qui gagnent suffisamment leur vie pour obtenir un crédit qui va leur permettre de faire faire les travaux. Des gens qui bien sûr sont propriétaires et ça pour deux raisons. Déjà parce qu'un locataire ne va pas payer pour faire des rénovations dans une maison qui n'est pas allue et parce que de toute façon, pour faire des travaux, il faut l'accord du propriétaire de la maison. Et il y a d'autres critères comme cela. Par exemple, pour des rendez-vous sur de l'isolation ou du photovoltaïque, on a besoin de connaître la consommation d'électricité et de chauffage du prospect. C'est jamais un prospect dans le langage de la vente. C'est quelqu'un que vous allez démarcher pour lui vendre un produit ou un service. En gros, c'est une personne qui n'est pas encore votre client, mais que vous voulez transformer en client. Alors cette société achetait des rendez-vous au centre d'appel pour fournir les plannings de ses commerciaux pour des travaux de charpente. Le prix du marché, pour un rendez-vous qualifié, c'était autour de 90 euros. Un rendez-vous qualifié, c'est un rendez-vous qui remplit les critères dont je viens de vous parler. Un rendez-vous avec un prospect qui est d'accord pour accueillir le commercial chez lui, qui est propriétaire et qui travaille avec un contrat CDI. Alors, je vous ai dit que le prix du marché, pour un rendez-vous qualifié, c'était 90 euros. Un télévendeur, en un mois, prend facilement 30 rendez-vous qualifiés. 30, ce n'est pas énorme. 30, ça fait entre 1 et 2 par jour. Maintenant, 30 x 90, ça fait combien ? 30 x 90, ça fait 2700 euros. Donc, à peu près 30 000 dirhams. Alors, le mec qui a un centre d'appel et qui te paie 3000 ou 4000 ou 5000 dirhams, ton travail lui rapporte 25, 30, 35 000 dirhams chaque mois. À côté de ça, il a bien sûr besoin de payer la location du local, l'électricité, Internet, les minutes. Ça lui laisse une marge de minimum 1000 euros, donc 10 000 dirhams sur chaque agent. S'il a 10, 20, 50, 100 agents, ça fait combien dirhams ? Je vous laisse faire le calcul. Alors, suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin, parce que cette marge d'au moins 10 000 dirhams, si vous travaillez dans le domaine des centres d'appel, je vais vous expliquer comment vous pouvez la récupérer. Alors, avant ça, je vais continuer mon histoire. Alors, quand tu commences à travailler dans un centre d'appel, tu es un stagiaire. Quand je dis stagiaire, ça ne veut pas dire que tu as un contrat de stage ou un statut juridique particulier. Non, ça veut juste dire qu'il ne te paie pas. Tu dois déjà prendre 5 rendez-vous qualifiés. En attendant, tu n'as pas de contrat, pas de CNSS, rien du tout. Tu travailles au noir et gratuitement. Comme ça, le patron du centre d'appel peut économiser plus d'argent. C'est-à-dire que sur le salaire, enfin, sur le pourboire qu'il te donne, s'il peut enlever un billet à toi, à lui, à lui, à lui, ça lui fait toujours plus d'argent pour lui. Bon, moi, rapidement, au bout d'une semaine, j'ai été validé. Mais j'ai vu des gens pour qui ça ne s'est pas aussi bien passé. Tu sais pourquoi ? Comme je t'ai dit, c'est 5 rendez-vous qualifiés pour être confirmés. Pour confirmer un rendez-vous, comment ça se passe ? On rappelle le prospect quelques jours avant le rendez-vous pour voir s'il est toujours d'accord pour le rendez-vous, si les critères que vous avez mentionnés sont valides. Et là, on confirme. Toi qui as pris le rendez-vous, comment tu fais pour savoir s'il a été confirmé ? Tu ne sais pas. On peut très bien te dire que tu n'as aucun rendez-vous confirmé ou que tu en as un seul, alors que ça fait longtemps que tu en as 5. Comme ça, on fait traîner la période pendant laquelle tu vas être stagiaire, de manière à te faire travailler gratuitement le plus longtemps possible. Alors, j'ai travaillé là-bas pendant 3 mois. Il y a un logiciel qui fait tourner les appels en automatique. Le logiciel s'appelle GoTozial. C'est le même dans la plupart des centres d'appels parce qu'il est gratuit. Tu te connectes dessus avec un identifiant et un mot de passe. Et ils ont une application qui aspire les numéros depuis l'annuaire. Le service appelle plein de numéros en même temps. Et tu vas avoir en ligne la première personne qui va décrocher. Et là, tu dois prendre rendez-vous avec elle. Comme ils reçoivent chaque jour 3, 4, 5 appels comme celui-ci, en général, il va te dire non, ça ne m'intéresse pas et il raccroche. Bon, dès que la conversation est terminée, tu as un interface qui s'ouvre pour que tu puisses qualifier la fiche. Soit pas intéressé, soit à rappeler ou si tu as réussi, rendez-vous. Donc, tu cliques sur l'une ou l'autre de ces options et directement, tu as un autre appel qui entre. Et tu recommences, et tu recommences 200, 300, 400 fois dans la journée. Le personnel est divisé en plusieurs équipes, les agents alignés avec leurs collègues de la même équipe, sur des chaises bon marché, en face des écrans, enfin, face 2 des écrans d'ordinateur, avec un casque sur les oreilles, bien sûr. Tout le monde est dans la même salle. Toute la journée, il y a un bruit pas possible. Et chaque équipe a un superviseur. Donc, le superviseur, c'est un manager, si tu préfères. En général, un ancien agent qui prenait beaucoup de rendez-vous et qu'ils ont jugé apte à manager une équipe. Donc, chaque superviseur a des comptes à rendre sur les résultats de son équipe. Et quand un agent est sous le point de prendre un rendez-vous, il passe le casque à son superviseur qui va confirmer le rendez-vous et s'assurer que le prospect entre dans les critères dont on a parlé. Ensuite, il va rentrer la date, l'heure, le nom et les informations relatives au rendez-vous dans un tableau Excel dans un dossier qu'il a en partage avec les autres superviseurs et, bien entendu, le directeur de production. Comme on a dit, le superviseur a des comptes à rendre sur les résultats de son équipe. Il est souvent stressé. Alors, il crée sur ses agents parce qu'il pense que ça va les aider à prendre des rendez-vous. De temps en temps, il leur dit de se mettre debout, il leur enlève leur chaise. Je ne dis pas que tous les superviseurs sont comme ça. J'ai aussi vu des superviseurs très professionnels et très compétents. Mais ce dont je vous ai parlé, ça existe. Ça existe même beaucoup. Alors, tu vois, quand tu es arrivé à l'époque, le premier jour, on te mettait à un casque et tu écoutais les autres agents travailler histoire que tu comprennes comment ça marche. Ils te donnent un script. Un script, c'est un papier où il est noté ce que tu dois dire au client pour qu'il prenne le rendez-vous. Les agents passent toute la journée avec le casque et les appels entrent en automatique. Et ils ont un objectif de rendez-vous à prendre. Donc, chaque jour, deux, trois ou quatre rendez-vous. Et s'ils n'arrivent pas à prendre de rendez-vous pendant un jour ou deux d'affilée, ils signent une fiche événement. Après la fiche événement, c'est un avertissement. Et après l'avertissement, ils sont simplement envoyés. Si vous avez déjà fait un travail stressant, croyez-moi que celui-là est vraiment particulièrement stressant. Et quand tu bosses dans un centre d'appel, huit heures ou neuf heures dans la journée, quand tu rentres chez toi le soir, tu as mal aux oreilles, tu entends encore tous ces bruits dans ta tête. Et rien que l'idée de savoir que tu vas y retourner le lendemain, ça te rend malade, tout simplement. Ensuite, ils ont démarré une nouvelle activité. C'est pour la vente d'abonnements à un opérateur téléphonique qui s'appelait Coriolis. Je ne sais pas si l'opérateur existait encore. Donc, on a fait une formation avec un consultant qu'ils ont fait venir pour nous apprendre à vendre ce produit. Il y avait aussi le client. Je ne sais pas s'il travaillait directement pour Coriolis ou si c'était un courtier. Bref, quand on a commencé à passer les appels, au bout de quelques jours, on a vu que le produit était invendable. En tout cas, qu'on n'arrivait pas à le vendre et ils ont arrêté avec Coriolis. J'ai un collègue qui m'a dit « Voilà, j'ai un ancien collègue, qui a un ami qui a monté un centre d'appel pris de chez toi. Moi, je vais partir travailler avec lui à la fin du mois, si tu veux, si tu es intéressé. Je vais faire un café avec lui ce soir, avec lui et d'autres collègues. Et moi, je t'invite à te joindre à nous. » Je suis parti avec lui le soir. J'ai rencontré la personne en question. On a discuté. Il m'a demandé quand est-ce que je voulais commencer. Je lui ai dit « À la fin du mois, une fois que je touche mon salaire. » Et donc, à la fin du mois, j'ai pris mon salaire. Un vendredi soir, je me rappelle. À l'époque, il donnait les salaires en liquide de manière à qu'il n'y ait pas de traçabilité. Autrement dit, aucune preuve que tu as travaillé avec eux. Donc, j'ai pris mon salaire dans une enveloppe comme ça le vendredi soir. Et le lundi, j'ai commencé à travailler chez la personne dont je vous ai parlé. Maintenant, la suite de mon histoire, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Le message que je veux vraiment vous faire passer, c'est que tout ce dont je viens de vous parler, ça date de 2015. À l'époque, j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai bientôt 26. Et ça fait seulement quelques mois que j'ai réussi à échapper à cet esclavage moderne. Puisqu'il n'y a pas d'autre mot. Et pendant toutes ces années, j'ai cherché des solutions. J'ai quitté plusieurs sociétés. J'ai essayé de monter ma propre société à trois reprises. J'ai passé des mois à chercher des clients. À travailler 70 heures par semaine avec zéro résultat. À me retrouver parfois avec même pas un diamètre pendant des semaines. Avec même pas de quoi prendre le bus. À prendre des crédits Wahanood pour faire mes courses à 22, 23, 24 ans. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu as passé ou tu connais encore cette situation, tu sais à quel point elle est compliquée. Donc ce que je te propose maintenant, c'est d'économiser ce temps, cette énergie et surtout cette souffrance. Comment ? J'ai préparé un guide gratuit dans lequel je t'explique comment j'ai fait pour passer de 2500 à 10 000 dirhams de revenu mensuel en me mettant à mon propre compte et en travaillant depuis chez moi avec seulement un ordinateur, une connexion internet, un casque comme celui-ci de 9h à 13h le matin. Alors bien entendu, je travaille aussi l'après-midi, mais sur d'autres projets, notamment des projets e-commerce en dropshipping. D'ailleurs, si vous vous intéressez au dropshipping, je vous invite à laisser un commentaire pour me le dire. Et je vous ferai une vidéo sur le sujet. Donc voilà, aujourd'hui, après plusieurs années, j'arrive à gagner ma vie décemment. Je n'ai plus besoin de sortir le matin dans le froid pour aller prendre un bus avec 80 personnes, traverser toute la ville. Aujourd'hui, je peux rester chez moi, auprès de ma famille, prendre soin de moi et des gens que j'aime. J'ai du temps pour étudier, pour me consacrer à des business qui m'intéressent vraiment, comme le dropshipping notamment, pour faire du sport et plein d'autres choses. Et c'est ça que je veux pour toi. Et c'est pour ça que j'ai préparé un guide gratuit dans lequel je t'explique de A à Z comment j'ai fait et comment tu peux faire pour te mettre à ton propre compte sans avoir à investir le moindre capital. Juste un PC, un casque que j'ai acheté et une carte d'auto-entrepreneur. Donc, je t'invite à cliquer sur ce lien en bas de la vidéo et à pouvoir télécharger ce petit guide dans lequel je t'explique tout de A à Z. Alors, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager si tu as des amis qui travaillent aussi dans des centres d'appel et qui voudraient se mettre à leur compte pour pouvoir mieux gagner leur vie. Quand j'ai mieux gagné leur vie, c'est-à-dire 3, 4, 5 fois plus en travaillant depuis chez eux sans avoir à supporter tout ce stress, toute cette pression que vous connaissez si vous êtes aussi dans des centres d'appel. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo où je vous raconterai la suite de mon histoire. Allez, à bientôt les amis.